On va maintenant partir du côté de Vogelsheim, c'est à la salle polyvalente que ça se passe, le samedi 18 mai à 20h, Alza Comédie. Je vous propose tout de suite de voir le petit teaser de cette soirée et on en parle tout de suite après avec notre invité Jean-René Lydie. J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire, la première fois qu'on a organisé l'Alza Comédie. Le passé, c'est le passé. Doit-on continuer ? Parfois, la meilleure solution, c'est de continuer. On va le faire. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix. Alors, les fans de Marvel auront vu le petit clin d'œil. Par contre, sur scène, c'est quoi ? C'est des cascades ? C'est des combats ? Non ? Il y a de tout. En fait, c'est un spectacle où il peut absolument tout se passer. D'un coup, on peut avoir un concert de flutine, on peut avoir des cascades, on peut avoir tout et n'importe quoi. L'idée, c'est de faire en fait un spectacle vivant et d'intégrer le grand-métrage. Alors, c'est la septième édition, c'est ça ? Oui, déjà. Qui intervient sur scène ? C'est toujours la même troupe depuis sept ans ou vous faites appel à des talents extérieurs ? En fait, les courts-métrages, c'est justement des courts-métrages qui sont issus d'un appel à film. Donc, on essaie vraiment de mettre en avant un peu tout type d'artistes sur la région. Et après, le tout est encadré par notre association. Et effectivement, au niveau de la présentation, c'est toujours la JR Prod qui s'occupe de ça. Alors, c'est un travail qui demande beaucoup d'antériorité puisque les petites pastilles, les petits... Là, on va voir sur Internet, par exemple, sur votre site, vous avez tout un tas de séries humoristiques que je vous invite à aller voir. On en verra un extrait un peu plus tard. Tout ça, vous travaillez tout au long de l'année pour réaliser les petits films ? Comment ça se passe ? En fait, à la base, l'équipe de Elsa Comédie, c'était justement des jeunes. On est un petit peu vieillis maintenant, mais l'idée, c'était, on se retrouvait et on tournait des vidéos, on les mettait sur Internet. Et on s'est dit qu'en fait, on le met sur YouTube, mais on n'a jamais le retour et on ne voit jamais les autres artistes qui font la même chose. Donc, on a eu l'idée de faire Elsa Comédie pour justement faire rencontrer les gens avec son public, mais aussi les artistes entre eux. Et les artistes qui viennent alors, c'est les artistes qui viennent d'autres régions ou c'est comme c'est Elsa Comédie, c'est 100% Alsace ? C'est 100% Alsace. Alors, on ouvre un petit peu, évidemment, avec le Grand Est, mais effectivement, on est... L'idée, à la base, c'était il y a 7 ans, avant que ce soit le Grand Est, c'était de mettre en avant les talents de l'Alsace. Alors, quels sont les artistes qu'on va voir ou quels sont les différents taux ? Parce que là, on a parlé de ceux qui sont de votre écurie, on va dire, mais les autres écuries qui vont venir là ? Alors, pour l'instant, l'appel à films vient de se finir, donc justement, il va y avoir une petite délibération pour arriver à sélectionner à peu près une dizaine de films. Donc, il y aura vraiment de tout. On aura du format web, on aura du court-métrage, du clip. On a vraiment quelque chose d'assez ouvert. Jean-René Lydie, quels sont les types d'humour qu'on peut retrouver sur scène ? Est-ce que c'est de l'humour local ou est-ce que c'est beaucoup plus large ? C'est beaucoup plus large. On essaie justement de mettre un peu tout type d'humour. Ça reste un spectacle tout public. Et au sein de ce spectacle, effectivement, il y a du gag, il y a de l'humour. Il peut y avoir de l'humour, un peu des jeux de mots, etc., comme Jean-Philippe Pierre. Il peut y avoir un peu de tout. Donc, c'est vraiment... On essaie de faire un panel, un spectacle qui regroupe vraiment toute la famille et où tout le monde peut s'amuser. C'est plus de l'observation du quotidien des gens et on se moque d'eux ou alors vous allez faire des choses un peu plus politiques, un peu plus engagées ? Ça dépend des années. Des fois, on joue effectivement un petit peu avec la politique, etc. C'est sûr que les faits de société sont toujours intéressants. Donc, oui, on va en parler un petit peu, on va s'en moquer. Mais après, c'est vrai que la Zacomédie, on part du principe que c'est une fausse cérémonie où rien ne se passe comme prévu et où il se passe plein d'événements. Vous êtes combien sur scène ? Il y a combien d'artistes qui vont se... On est deux présentateurs sur scène. Après, il y a énormément de personnes qui viennent ponctuer la chose. Et au niveau des courts-métrages, on va pouvoir découvrir combien de courts-métrages ? En général, on est autour d'une dizaine. Et puis après, il y a aussi des petites pastilles, des fausses publicités. Il peut y avoir plein, plein de choses. Des choses qui se font en direct et des choses qui sont effectivement diffusées. C'est ça. Alors, nous, autour de ce Stamtisch, on a pas mal de personnages, on a pas mal de comédiens. Je ne vis personne. Est-ce que vous faites de l'humour avec accent ? Alors, oui, ça nous est arrivé d'avoir des gens qui, effectivement, avaient des courts-métrages avec vraiment la touche régionale, l'accent régional. Et on aime bien en avoir aussi. On va tout de suite découvrir un extrait d'une pastille qu'on peut retrouver sur votre site Internet. Vous moquez un peu des gens qui font des selfies. Un petit peu. Peut-on rester naturel en se promenant avec une perche à selfies ? Alors, oui ou non ? Lisou, bébé. Oui, continue. Mais regarde pas la caméra, sinon je pourrais pas faire croire que c'est quelqu'un qui nous a pris sur le vif. D'accord, bébé. Ouais, super. Bien, attends, j'aimerais plutôt qu'on aille vers là. Ouais, bébé. Mais attends. Ah, là, il y a des robes. Là, c'est parfait. Attends, je trouve que je l'ai bonne. Non, on l'a ? Et voilà. Vas-y, fais-moi des bisous maintenant. Nature. Ça marche, bébé. Ouais, vas-y, fais-en plusieurs, je prendrai la bonne. On est trop beaux comme ça, c'est super. Ouais, bébé. Ça me fait beaucoup rire parce qu'on se dit parfois, il suffit de mettre la caméra dans la rue, vous allez vraiment pas loin chercher les idées pour ce coup-là. Non, parfois, il suffit de se promener dans la rue et oui, effectivement, on voit des choses très inspirantes. Il y a aussi, je vais revenir sur le site internet, oui ou non, le tapis roulant. Alors, je ne montrerai pas en direct parce que j'avais l'impression qu'on m'avait filmé à la salle de sport. Mais il y a plein de choses comme ça, de petites scènes qui sont très drôles. Le choix de le faire en live sur scène ou de le filmer, ça vient de quoi ? Du nombre de personnes que vous allez trouver ? C'est vrai qu'il y a des gags qu'on pourrait faire sur scène. Oui, oui, sur scène, on s'amuse beaucoup. On a pu casser une guitare, on a pu faire des choses un peu folles. On s'est beaucoup amusé. Et l'envie, c'est surtout, en fait, de faire aussi de la scène et d'avoir le lien direct avec le public parce que faire des vidéos, c'est sympa. Mais on n'a pas l'immédiateté, disons, avec le public. Et la scène, c'est formidable. Alors justement, la scène, ça, ça m'a marqué aussi. Vous n'avez qu'une seule représentation. Or, cet humour-là, il est facilement exportable, au moins dans les communes qui entourent Vogelsheim. Elle est du côté de Mulhouse, montée à Colmar, à Strasbourg. Vous n'avez pas envie de partir sur les routes et de tourner un peu le spectacle ? On en parle, on en parle chaque année. Mais c'est vrai qu'on est parti du principe d'avoir un one-shot à chaque fois et de partir vraiment sur une seule soirée chaque année. Ça nous demande déjà six mois de travail. Donc, c'est vrai que la question se pose, mais on a d'autres envies, d'autres projets. Donc, on verra par la suite. La salle, combien de places ? Parce que je pense qu'il y a marqué « Salle polyvalente de Vogelsheim ». Il faut peut-être se dépêcher. On peut réserver ? Il n'y a pas de réservation. C'est entrée libre. Il y a à peu près 400 places. 400 places. Donc, dépêchez-vous. En tous les cas, ce sera le 18 mai à la salle polyvalente de Vogelsheim. Vogelsheim, Alza Comédie, soirée du court-métrage humoristique d'Alsace. Merci.